Salut à tous, Steve Supporter of Marseille, bien évidemment on n'a pas le sourire, on va vite vite fait débriefer ensemble ce match. Frankfurt OM défaite 4 à 0 dans ce cinquième match de poule d'Europa League, c'est parti. Bon tout d'abord, malheureusement, une bonne moitié de nos supporters n'ont pas pu faire le déplacement en entier, enfin ont été bloqués à la frontière, puisque dans certains bus après la fouille on a retrouvé des petites armes de poing, des bâtons, etc. Alors évidemment, bien sûr que je cautionne pas ça, c'est bien dommage, parce qu'à cause peut-être d'un ou deux mecs qui arrivent avec des armes, donc tu prévois de te défendre ou de te battre, tu bloques tous les autres, et franchement, alors c'est un mal pour un bien, je vais te dire, parce que du coup ils sont repartis, et ils ont évité de regarder cette purge, et donc j'enchaîne sur le jeu et le match. Bon il y avait quand même 200 supporters, il y avait les Dodgers et les Fanatics, qui avaient beaucoup de courage. Pelé dans les buts, une défense à 3, on gardait ce classique-là, avec les latéraux, le milieu de terrain, Radonjic a enfin un peu de temps de jeu, Germain, Mitroglou, qui pour une fois jouaient ensemble. Bon grosso modo, qu'est-ce qu'il y a à dire tactiquement dans ce match ? Pas grand-chose, on a été prêt à la gorge tout de suite, on prend un but au bout d'une minute de jeu, parce que le mec nous déborde sur le côté, il dribble, il élimine tout de suite Lopez, il tire, Pelé, il fait un bel arrêt, et puis il s'arrive dans le milieu de la surface, et puis tu as ce gagne grand là, avec sa barbe là, on dirait une espèce de plot d'ailleurs, c'est un plot Mitroglou, même là je ne te supporte plus, tu n'essaies même pas d'aller sur le joueur pour l'empêcher de tirer, allez hop, 1-0, une minute de jeu. Le match peu que peu s'équilibre, enfin possession de balle est pour nous d'ailleurs, techniquement, bon, on tente, on a le ballon, on fait les choses, et puis il se passe ça, qui te tue le match, Gustavo derrière, qui l'armée, alors les gens disent Gustavo, oui et non, la passe elle est forte sans être forte, Pelé, bon sur le côté, mais Pelé met beaucoup de temps à aller chercher la balle, revoyer les images, au moins cours, arrache-toi Pelé, oh Yoann, fais un tacle, enfin fais quelque chose, non là, pour moi la faute elle est mitigée, Pelé n'est pas assez rapide, pas assez explosive, et ça fait 2-0 au bout d'un 17 minutes de jeu, et là tu te dis, bon, ça sent la rouste, et puis ça y est, c'est cramé, c'est fini, Rudy Garcia avait fait tourner à juste titre, pour un peu donner du temps de jeu aux autres, et faire souffler les titulaires pour dimanche, et après, on attaque la deuxième mi-temps, le troisième but sur un autre CSC, alors il n'y avait pas tellement de danger, je ne comprends pas Bouna Sarr, le centre est fort d'accord, il passe de la surface, mais, à fois, je trouve que c'est un peu con là aussi, parce que franchement, je crois qu'il n'y avait personne derrière, tu la mets plat du pied gauche, tu te la mets sous la barre, enfin, dégage-la, quand le ballon arrive, on t'apprend, tu ne sais pas de la contrôler devant la surface, même si tu réussis ton contrôle, qu'un mec arrive dans ton dos, il te la prend, non, dégage-la, on prend la tire, il ne te part du pied dans l'opposé, enfin, je ne sais pas, c'était toujours professionnel, c'est un peu à la con, on prend 4 buts, c'est vrai, mais, c'est deux qu'on donne, quoi, on tente, par Germain, par Radon Gic, aussi, bon, après, Bouna Sarr loupe aussi une reprise, etc., etc., puis ce quatrième but, où on est aussi nul, on est lourd derrière, quoi, il boucan, zéro, alors des joueurs qui ont eu leur chance du temps de jeu, qui n'ont pas su la saisir, le petit Lopez qui est sorti, parce que, voilà, il n'était pas dans le match, il manquait, et ça, tu t'aperçois que quand tu n'as pas ton style, on est à la rue, et ce qu'il y avait peut-être aussi un peu la tête, de toute façon, on est éliminé, alors, perdre le match, il n'y a pas de problème, mais il y a un peu la manière aussi, tu vois, parce que, là, on se tape la honte, au niveau européen, on se tape la honte, au niveau français, on se fait clasher, quoi, tu vois, on n'avait pas besoin de ça, et puis, au niveau mental, c'est encore 4 buts que tu prends, une Europa League où, l'année dernière, on a fait finaliste, on va sortir par la plus petite des portes, je vous préviens, les gars, là, je lance un avertissement, contre Rudy Garcia, les joueurs, Rudy Garcia, les joueurs que tu as choisis, j'insiste sur ça, ce n'est pas la direction, ce n'est pas Zubizarita qui t'a imposé les joueurs, c'est tu les as choisis, tu as plutôt intérêt, fortement intérêt, à nous mettre sur le podium en fin de saison, maintenant que tu es soulagé de l'Europa League, tu as plutôt intérêt à nous mettre sur ce podium, et après, on reverra pour un autre mercato, où je voulais en venir, oui, donc, dimanche, bon, vous avez devoir et obligation de gagner, vu cette prestation-là, vu que vous avez dépensé peu d'énergie, et que les titulaires se sont reposés, et puis, surtout le dernier match, Limassol à domicile, où je me doute qu'il n'y aura que très très peu de supporters, peut-être que j'irai, selon le planning, voire mon travail, peut-être que j'irai, principe de, pour l'entité OM, pas pour eux, mais vous devez de gagner au moins ce match-là, pour au moins limiter cette honte, et cette case, de dire, allez, on a gagné un match sur six, d'un groupe où il y avait Limassol, ma parole, des fois, je charrie un peu Tarek de Monaco, qui maintenant, ça va, on s'entend bien, quoi, tu vois, tu dis, oh, t'as vu ton groupe, mais franchement, ils ont fait pareil qu'eux, quoi, un point sur cinq, c'est la honte, ouais, là, on est la honte, quoi, les gars, c'est inadmissible, ok, Frankfurt joue au ballon, ok, Lazio joue au ballon, mais que tu te fasses sortir de ce groupe-là, j'aurais pu le cautionner, genre, bah, tu gagnes des matchs à domicile, tu balles Lazio, tu perds chez eux, etc., ou que tu, genre, ça joue au goal à virage, tu dis, bon, on est tombé sur deux bonnes équipes, tu vois, ça peut arriver, déjà que l'année dernière, on est sorti des poules, rappelez-vous, avec Cognasport et Guimarès, c'était limite aussi, bon, là, t'as deux équipes de meilleurs niveaux, on a vu nos limites, voilà, on a vu nos limites européennes, on va vite, vite oublier, de toute façon, merci pour le souvenir et la prestation de cette Europa League, qui va rester encore dans des ananas, et on va nous la rabâcher, celle-là d'Europa League, un point, encore, j'espère qu'on va finir avec quatre points, mais, merci de rien, quoi, tu vois, donc, dimanche, on reçoit Reims, normalement, je serai peut-être au stade, victoire impérative, manière, pas la manière, je m'en fous, gagner un zéro sur un but dégueulasse, mais, vous allez vite retrouver la dynamique du championnat, enfin, voilà, rien à dire de plus, on va pas s'éterniser sur un match comme ça, je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine, malgré tout, on fait ce qu'il en reste, et puis on se voit lundi pour le débrief de OM Reims, allez, ciao tout le monde, à bientôt.